Quand j'ai écrit mon premier One Woman Show brut, je voulais absolument avoir un numéro sur les blessures. Parce que je trouve que les humains, on est des petits êtres blessés parfois, puis on n'est pas très conscient des blessures qu'on porte, puis qu'est-ce qui va nous provoquer comme comportement. Quand j'étais jeune, ma mère, elle lisait les livres de Lise Bourbeau, puis elle m'en avait parlé un peu, je comprenais, mais pas tant que ça. Après ça, je me suis mise à lire des livres, je comprenais, mais je n'allais peut-être pas nécessairement profondeur. J'avais voulu écrire un numéro sur les blessures. Le numéro n'était pas bon parce que je n'arrivais pas à avoir assez de recul pour mettre ça drôle. Je n'y arrivais pas, j'essayais de trouver quelque chose. Il a fallu qu'on jette le numéro parce que je n'avais pas assez de recul, je n'étais pas assez comique dedans, je n'arrivais pas à puncher. On a remplacé ça pour un numéro sur la masturbation parce que ça, j'avais assez de recul. Mais ça me chicotait, je suis un peu régeilleuse. Et moi, évidemment sur Facebook, je suis l'école Écoute ton corps qui est fondée par Lise Bourbeau qui avait écrit les livres sur les blessures. Puis j'ai vu qu'il donnait un atelier de deux jours sur les blessures. Je me suis dit, bon, peut-être si je vais suivre un atelier, je vais mieux comprendre. Je vais pouvoir écrire mon numéro pour parler de mes blessures à moi, puis de mon autodérision par rapport à mes blessures internes. Bon, peut-être que ça va m'aider. Je suis allée prendre une fin de semaine d'atelier sur les blessures. J'ai adoré ça. J'ai pleuré beaucoup, mais j'ai adoré ça. Même que je me suis inscrite pour la formation qui dure trois ans avec l'École Écoute ton corps. Ton corps tellement, j'ai aimé ça. Et là, aujourd'hui, à Mélanie Consult, c'est un grand bonheur pour moi parce que je vais recevoir Lise Bourbeau qui est évidemment la fondatrice de l'École Écoute ton corps. C'est une auteure qui a écrit au-dessus de 26 best-sellers. C'est assez impressionnant quand même. Elle est conférencière et ses ateliers et ses conférences sont donnés dans 28 pays. Donc là, je vais parler avec la femme qui a écrit le livre sur les blessures parce qu'évidemment, on va en parler bientôt. Il y en a cinq, mais on va en parler spécifiquement d'une. Je suis très excitée de la recevoir à Mélanie Consult. Mesdames et messieurs, voici Lise Bourbeau. Bonjour Lise. Bonjour Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très excitée de vous recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous recevoir parce que vos livres et beaucoup les ateliers, je suis peut-être quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qu'on me l'explique de différentes façons, mais ont beaucoup changé ma perception de moi-même. Ils ont beaucoup changé de choses dans mon cheminement, dans mon acceptation et dans la lecture de qui je suis. J'ai vraiment l'impression que je ne suis pas la même personne qu'avant que je connaisse vos ouvrages. Je suis vraiment contente d'être là. Comme je disais en mettant la table, vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui s'intitule « Les cinq blessures de l'âme ». Non, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je ne sais pas si vous voulez qu'on ait tout de suite dans le sujet, parce que je sais que vous avez choisi qu'on parle de la blessure du rejet, mais est-ce que vous voulez comprendre un peu le… Je ne sais pas, voulez-vous qu'on parle un peu de l'école avant? L'école Écoute ton corps, elle est née suite à quelques livres qui avaient été populaires, que les gens ont aimés. Ah non, OK. Non, c'est un rêve prémonitoire que j'ai fait, où je me voyais en train de parler devant une grande foule de personnes. Et puis, je parlais de toutes les choses que j'avais constatées. J'avais appris, il faisait 15 ans que je faisais du développement personnel. Moi, dans ce temps-là, j'avais 41 ans. Donc, j'ai commencé à 25 ans à faire du développement personnel. Et puis, là, quand je me suis réveillée, je lui ai dit « c'est ça que je vais faire ». Parce que dans la vente, j'étais numéro un du Canada des États-Unis. J'avais beaucoup de succès, tout allait bien, mais je faisais de l'argent. Mais je me disais « je n'ai plus rien à apprendre ». Puis moi, il faut que j'apprenne. C'est ça qui est ma grande passion, d'apprendre des choses nouvelles. Donc, je ne savais pas quoi faire. Je dis « qu'est-ce que je peux trouver qui va me remplir autant que mon travail ? » Parce que j'aimais mon travail, j'avais un bon patron avant. Et là, quand j'ai fait le rêve, c'est ça que je veux faire. Là, j'ai tout lâché. J'étais seule avec mes trois adolescents. Ça fait que ça prenait beaucoup de courage. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il fallait que je passe 15 ans dans la vente. Pour développer mon courage, ma persévérance, ma détermination, mon autonomie. Enfin, j'ai développé plein de qualités. Des qualités que j'avais, mais que je ne savais pas que j'avais. Que j'ai découvertes dans la vente. Et c'est grâce à ça. Parce que si je n'avais pas passé ce 15 ans dans la vente, il n'y aurait pas d'écoute ton corps aujourd'hui. Moi, je comprends. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Tu imagines, on parle d'il y a 39 ans, quand j'avais 41 ans. Alors, quand les gens, tu sais, je faisais rire de moi, tu sais, écoute ton corps. C'est quoi le nom de votre compagnie? Quand j'allais acheter des choses au magasin, par exemple. Écoute ton corps. Là, le monsieur me regardait, il dit, est-ce que vous voulez écouter mon corps? Et puis, je voyais bien que, tu sais, je passais pour une... Puis même dans ma famille, ma famille, tu lâches un travail où tu faisais... Quand j'ai quitté mon travail, je faisais 50 000 $ par année, clair. Une fois, les impôts payés, tu imagines, il y a 39 ans, c'était énorme. Mais pour moi, j'étais tellement enthousiaste. Il fallait que je le fasse. Même, il y a un astrologue un jour qui m'a dit, si tu n'avais pas fait ça, tu en serais morte ou tu aurais eu un grave accident. Ça faisait tellement partie de ton plan de vie. C'était une chance de ne pas laisser envahir par les peurs et les peurs des autres. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter ton corps. Puis, c'est seulement après 5 ans que j'enseignais que j'ai quelqu'un... Il y avait de plus en plus de personnes qui me disaient, « Pourquoi tu n'écris pas un livre? » Tu sais, nous autres, on apprend des belles choses. On est bon pour 2-3 mois. Puis, après, on tombe dans nos vieilles affaires. Puis, on oublie. Si on avait un livre, ça nous rappellerait ce que tu enseignes. Puis, je me disais, « Ah non, moi, c'était la seule chose que je n'aimais pas au couvent. » Puis, j'adorais aller au couvent, vu que j'apprenais beaucoup de choses. La seule chose que je n'aimais pas, c'était la composition, donc l'écriture. Parce que c'était la seule matière. Je n'avais pas 100 %. C'est moi qui étais ambitieuse. Dans l'écriture, j'avais 85, 90. Et puis, le professeur m'avait dit, c'est impossible qu'une personne ait 100 % dans l'écriture, tu sais. Oui. Et puis, alors, enfin, je ne me voyais pas du tout en tant qu'auteur. Puis, après plusieurs, comme ça. Bien, tu sais, Lise, quand tu vas écrire un livre, je t'offre de créer ta page couverture gratuitement. Bon, c'est comme ça. Puis, c'est comme ça que finalement, j'ai décidé d'écrire un livre qui est sorti en 87. Par rapport à tout ce qui est littérature, l'école existait déjà parce que vous aviez commencé à faire des conférences. Ils parlaient des notions qui vous intéressaient de vos recherches, de vos compréhensions. Les livres ont commencé à arriver. Et là, parce que souvent, quand on parle d'Écoute ton corps, on va parler. Bien, souvent, les gens qui vont dire, ah, le livre « Malaises et maladies », le dictionnaire, tu sais, on peut prendre le lien. Mais le lien avec les blessures se fait de plus en plus aussi. C'est un livre qui est devenu super populaire. Puis, les gens utilisent beaucoup cette expression-là. C'est drôle parce que moi, je me rappelle avoir lu le livre. J'ai compris une couple d'affaires, mais on dirait que ça me confrontait beaucoup. Il y avait des choses que j'évitais un peu. Mettons, la blessure de l'abandon. Moi, j'étais comme, bien non, je n'ai pas ça. Finalement, en prenant les ateliers à votre école, j'ai compris que c'était ma plus forte. J'étais comme contente, fâchée. Mais avec le lien entre le livre et les ateliers, on dirait que ma lecture a beaucoup changé. Puis, j'ai de plus en plus compris ou je comprends. Je suis dans le processus de bien comprendre ce que ça fait puis l'impact. Juste pour expliquer aux gens, le livre des blessures, il tourne autour des cinq. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, d'humiliation et de trahison. Le livre est basé sur celle-là. Puis aujourd'hui, pour l'épisode de Mélanie Consulte, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai demandé avec quel sujet vous vouliez qu'on parle. Vous m'avez dit le rejet. De ce qu'on apprend à l'école, dans mon souvenir, c'est que la blessure de rejet, c'est la plus forte. C'est celle que tout le monde a. Donc, aujourd'hui, je m'en viens consulter pour qu'on parle de ma blessure et celle des autres de rejet. Oui, bon. Bien, je peux te juste ajouter quelque chose. Ce que tu as dit, c'est que nous avons tous quatre des cinq blessures. La seule blessure que les gens n'ont pas tous, c'est la blessure d'humiliation. Mais tout le monde a une blessure de rejet, mais il y a des personnes qui arrivent. En général, on a une ou deux blessures qui sont plus importantes. Alors, les personnes qui ont la blessure de rejet comme la plus importante, bien, c'est sûr que ça les fait souffrir davantage. Puis c'est ça qui fait le plus mal. C'est ça qui fait le plus mal. OK. Puis, mettons qu'on veut essayer de comprendre la blessure de rejet. Parce que, mettons, le rejet, on peut savoir ce que c'est parce qu'on peut l'avoir vécu à l'école, avec nos parents ou dans d'autres contextes au travail. Mais c'est quoi la blessure de rejet? Bien, la blessure de rejet, c'est en réalité, c'est le rejet de soi. C'est toujours soi avec soi-même. Elle est activée parce que je parle toujours de blessure activée parce que ce n'est pas la faute de nos parents. Si moi, j'ai eu une maman qui m'a rejetée, ce n'est pas sa faute si je suis rejetée. C'est que moi, avant de naître, j'avais pris un mandat dans mon plan de vie avec mon guide dans le monde de l'âme d'aller surtout travailler sur ma blessure de rejet dans ma prochaine vie. Donc, il faut que je suis automatiquement attirée par une maman qui, elle, a vécu du rejet avec sa maman et puis qui vit encore du rejet et qui a peur d'être rejetée de ses filles. Donc, c'est pour ça que c'est nos parents qui éveillent nos blessures. Ce n'est pas eux autres qui les créent. Ce n'est pas de leur faute. Puis, on est tous ensemble pour travailler comme toi. Si tu es en train de travailler sur ta blessure de rejet, par exemple, ou d'injustice qui a un lien avec le parent du même sexe, automatiquement, ta maman reçoit ça dans l'invisible. Ça la fait travailler, elle aussi, à son insu. C'est pour ça que c'est important parce que tout ce qui est fait au nom de l'amour, puis c'est ça, c'est la seule chose qui diminue nos blessures, c'est d'apprendre à s'aimer. Puis, comme le rejet, c'est vraiment l'opposé de l'amour de soi. Si je me rejette, je suis nul, je ne suis rien. C'est tout à fait l'opposé de l'amour qui est le but de tout le monde sur le planète Terre. C'est notre raison d'être, d'apprendre à s'aimer, se donner le droit d'être des humains. On est tous issus sur le planète Terre pour ça. Donc, c'est pour ça qu'elle fait si mal, parce que c'est l'âme qui souffre. Notre âme, elle revient tant et aussi longtemps, elle est obligée de revenir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à s'accepter dans toutes les facettes de nous. Donc, quand on souffre, on dit « je souffre au plus profond de moi », c'est ça, c'est l'âme qui souffre comme ça. Alors, le rejet, malheureusement, c'est la blessure que les gens ne veulent pas voir, parce que ça fait trop mal. Puis, c'est l'égo, il est convaincu que si je touche à ma blessure de rejet, je ne pourrai pas survivre, je ne pourrai pas le gérer. Ça va me faire trop peur, ça va me faire trop mal. Et c'est pour ça qu'on se crée plein de scénarios pour ne pas voir qu'on se rejette. Pour moi, j'en suis venue à la conclusion que toutes les autres blessures sont éveillées, sont vécues pour cacher le rejet. Tu sais, comme madame, par exemple, qui vient d'apprendre que son mari la trompe, bien là, elle va vivre une blessure de trahison. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, puis pourquoi, c'est pas juste avec tout ce que j'ai fait pour lui, qu'il me traite de même, il part avec une plus jeune. Bon, mais ce qui fait le plus mal, pourquoi qu'elle souffre autant, c'est le rejet d'elle, parce qu'au plus profond d'elle, c'est qu'est-ce qu'il y a en moi, je suis de tête tellement nulle que je ne suis pas capable de garder mon mari. C'est ça qui fait le plus mal. Fait que c'est pour ça qu'on pense que c'est notre blessure d'abandon, de trahison, d'injustice qui fait mal. Mais ce qui fait mal, là, surtout, c'est le rejet qu'il y a derrière ça, puis qu'on ne veut pas y toucher. Fait qu'on ne travaille pas sur notre rejet, si on ne veut même pas en être conscient, c'est pour ça que ça continue. Puis que les personnes, la madame qui est trahie par son mari, sa maman a été trompée par la même chose, elle a vécu la même affaire. Puis là, elle a continué à avoir d'autres compagnons, puis elle est convaincue qu'il va être correcte à encore une autre trahison. Tu vois, on continue à répéter les mêmes choses parce qu'on ne travaille pas sur la bonne chose. Elle n'a pas travaillé sur l'amour d'elle-même. Je comprends. Fait que, admettons, là, je vais juste résumer un peu, là, parce qu'on va, justement, on pourra partir de là. C'est que, dans la notion, dans la philosophie d'écoute ton corps, on est des humains. L'expérience humaine, elle est vécue parce qu'on a une âme, puis l'âme, elle vient travailler sur des facettes de la vie. Mais j'essaie de résumer pour être le plus clair possible. Vous me direz si je suis dans le champ. Et notre expérience humaine peut éveiller certaines blessures. Le but, c'est que l'âme vienne vivre une expérience dans l'amour, si je comprends bien. Puis les quatre blessures peuvent être un peu des canaux pour qu'on puisse amener jusqu'à prendre conscience de notre blessure de rejet. Puis quand on est dans notre blessure de rejet, c'est qu'on se rejette nous-mêmes parce qu'on pense soit qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas bon. Est-ce que la blessure de rejet vient automatiquement avec la culpabilité? Mais ça ne vient pas de la culpabilité. La culpabilité, c'est un effet de notre rejet. Le rejet, c'est au niveau du « je suis » tout le temps. Tu sais, si je me tape sur la tête parce que j'ai oublié quelque chose ou que je n'ai pas bien fait quelque chose, ça, ça va être la blessure d'injustice. Mais derrière ça, la blessure d'injustice, elle est là pour cacher la blessure de rejet. Là, la personne, elle va travailler, là, à l'avenir, il ne faut pas que j'oublie, puis il faut que je travaille mieux, il faut que je sois plus consciente, plus attentive. Elle va essayer de travailler sur ce qu'elle fait, mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle se traite au niveau du « je suis ». « Ça y est, je suis nul, je suis donc idiote, je suis, je suis, je suis ». La blessure de rejet, c'est juste au niveau du « je suis ». C'est pour ça qu'elle fait si mal. Ah, c'est ça. Parce que quand on est dans notre blessure de rejet, puis qu'on se juge à travers le « je suis », bien, c'est ça, c'est qu'on se juge, puis on ne s'accepte pas comme on est. C'est pour ça que la blessure est éveillée. Oui, c'est pour ça. Parce qu'en réalité, quand on parle des cinq blessures, c'est une autre façon d'expliquer, d'aider les gens à devenir conscients à quel point leur égo dirige leur vie. Parce qu'aussitôt que notre égo prend le dessus, ça veut dire que c'est une des blessures d'être activée. Qui dit blessure, dit égo. Qui dit égo, dit blessure. Tu vois, les deux sont, c'est la même chose. C'est juste que, pour moi, c'est une étude de caractère que j'ai trouvée tellement intéressante pour justement aider les gens à devenir conscients avec tous les comportements que j'ai écrits pour chaque blessure. Oh, quand j'agis comme ça, c'est mon égo, ça, c'est mon égo. Justement, est-ce qu'on peut en parler, ça serait quoi votre définition de l'égo? Parce que pour plusieurs personnes, en tout cas, du moins moi, avant que j'aille suivre vos ateliers et que je lise un peu plus là-dessus, l'égo, pour moi, c'était quelqu'un qui a un gros égo. C'est quelqu'un qui ne saillit pas, mais en réalité, l'égo, ce n'est pas ça. Non, ça, c'est l'égo, l'orgueil, tout ça. L'égo, en réalité, ça a été créé parce que, tu sais, quand on est sur la planète, notre âme, pourquoi elle est obligée toujours de revenir? C'est parce qu'on a le pouvoir de choisir. On a le pouvoir de choisir dans notre vie de n'importe quoi. Puis, c'est pour ça qu'au fil des milliers d'années, des milliers de vies qu'on a vécues, on a choisi d'écouter le bien, le mal et tout ça. Et l'égo, c'est vraiment, c'est créé avec l'énergie mentale. Bon, nous avons tous un corps mental qui est absolument nécessaire pour vivre. Notre corps mental, c'est la partie en nous qui, pour mémoriser, organiser, planifier, penser. Bon, c'est avec notre corps mental qu'on fait ça. Mais aussitôt que le mental commence à juger les choses de bien ou de mal, là, le mental est mal utilisé. Moi, je l'appelle, mon égo, je l'appelle, c'est comme une excroissance. Comme si j'ai sur la main, là, une grosse, une tumeur ou un gros kiss, là, tu sais, bien, c'est une excroissance physique. Alors, c'est créé avec de la chair, il y a même des petits vaisseaux sanguins dans cette excroissance, là, tu vois, mais c'est pas naturel. Tu imagines si j'étais remplie d'excroissance, qu'est-ce que j'aurais l'air? Bien, c'est pas naturel. Ça a utilisé de la matière physique pour se créer. Bien, l'égo, c'est la même affaire. Ça a utilisé de la matière mentale pour se créer, mais c'est pas naturel. C'est pas, ça nous empêche d'être bien. Alors, l'égo nous éloigne toujours, toujours de l'amour de soi. Aussi, parce que l'égo, c'est toujours du jugement. On juge les autres, on se juge, c'est pas bien, c'est mal, tu sais. On se donne pas le droit de faire des erreurs, on se donne pas le droit d'être moindre que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Et alors, les blessures, c'est une façon qui est très, très bonne, très efficace pour aider les gens à devenir conscients de leur égo. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre sur la guérison des blessures que j'ai écrit 15 ans après l'autre livre, je me suis dit qu'il faut que je parle davantage de l'égo. Puis, c'est le seul livre où j'ai 40 pages sur l'égo parce que c'est incroyable. Puis, je me souviens encore quand j'étais en train d'écrire ce livre-là, j'étais très, très axée toujours sur l'égo puis pour pas rien oublier et tout. Puis, à tous les jours, je me disais, hey, bien, c'est de l'égo, ça. Moi-même, je découvrais plein de choses. Hey, je l'avais jamais vu que quand je dis telle part ou quand je fais telle chose, c'est mon égo. Puis, Dieu sait, quand j'ai écrit ces idées-là, ça faisait quoi, plus de 30 ans que j'étais au regard sur mon égo. Fait que j'en découvre encore aujourd'hui, j'en découvre encore des comportements. Je dis, ah, ça, c'est mon égo qui vient de parler. Mais maintenant, donnez-moi un exemple, que ce soit de vous ou des gens que vous côtoyez, pour qu'on remarque, ah, ça, c'est mon égo. Juste un ou deux ou trois exemples. Mettons que moi, je puisse être en train de le faire pour que je puisse me réaligner. Bien, c'est peut-être juste un jugement, tu sais, je suis en train de marcher, puis je vais avoir quelqu'un, une madame, là, qui vient de donner une taille-là chez son enfant, puis je vais dire, franchement, elle ne pourra pas attendre chez elle, là, ou faire des choses comme ça en plein public. Qu'est-ce qu'elle fait chez elle quand elle est toute seule? Tu vois, tout de suite, un jugement, je ne la connais même pas. C'est ça, c'est mon égo qui parle, ce n'est pas moi. C'est toujours des jugements de bien et de mal, tout le temps, tout le temps, puis toujours se vouloir qu'on est bien, puis une anecdote qui est assez drôle. Quand j'écrivais ce livre-là, j'étais en croisière, je faisais une longue croisière, j'ai écrit plusieurs livres en croisière. Et je me souviens que, parce qu'avec cette compagnie-là que je voyage, comme j'ai fait beaucoup de grands voyages, j'ai fait des tours, même un tour du monde, je suis classée dans le cinq étoiles, qui donne plein de privilèges, et puis des réductions, passer en avant des autres, dans les rangées. Bon, en fait, et puis, alors, tout le temps, ça faisait déjà deux semaines, je pense que j'étais sur le bateau, puis quand j'arrivais pour donner ma carte, ma petite carte avec mon nom, quand il est faisant, si j'allais m'acheter quelque chose, puis je disais, n'oubliez pas, je suis cinq étoiles. Je me donnais ma réduction, tu faisais, oui, madame, il me disait toujours, oui, madame. Et tout d'un coup, au bout de deux semaines, là, je vois sur ma carte, je vois les cinq étoiles qu'il y avait dans le bas de la carte. Fait qu'automatiquement, les gens le voyaient, j'avais pas besoin de leur dire. J'ai dit, ben, tu vois, ça, c'est de l'égo, c'est, là, je veux qu'ils me reconnaissent, là, tu sais, c'est, je suis plus spéciale que les autres, tu vois. Mais c'est ça, mais l'égo, justement, c'est qu'il y a besoin d'être plus spéciale que les autres. L'égo, c'est quoi son but? C'est d'être… Mais pourquoi qu'on veut que les gens nous remarquent, c'est parce qu'on est… on s'aime pas assez. Si je le sais au plus profond de moi à quel point je suis spéciale, j'ai pas besoin que les autres me le disent. J'ai pas besoin de le prouver aux autres. C'est, c'est qu'on cherche toujours, là, dans la reconnaissance, là, tu sais, c'est combien de fois, moi, comme, avec mon premier mari, surtout, là, quand j'avais passé la journée à, tu sais, faire du ménage, puis tout, classer les choses, puis j'aurais voulu qu'ils voient, là, le beau ménage que j'avais fait, puis ils voyaient rien. T'as rien vu? Non, non, ils voyaient pas. Je disais, ah, ça, non, j'ai passé la journée à… tu vois, je cherchais de la reconnaissance, mais ça, c'est parce que moi, je suis pas assez capable de me reconnaître toute seule. Ok, mais là, moi, il me vient un million de questions, là, mettons, moi, mon métier d'envie, c'est d'être humoriste. Ici, c'est un podcast où est-ce que je parle de l'introspection, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais mon métier de base, c'est d'être humoriste. Puis les humoristes, si on n'a pas de rire, si on n'a pas d'applaudissements, on a comme l'impression qu'on n'existe pas non plus, là. Est-ce que mon métier, c'est mon égo? Est-ce que je suis dans mon égo à chaque fois que je fais mon métier? Non, t'es dans ton égo quand tu critiques parce que les gens rient pas. Ah oui, ça t'est arrivé. Ah bon, ça, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Bon, bien, c'est bon, je vais le noter la prochaine fois, je leur dirai pas, celui-là, ça n'a pas l'air drôle. Tu vois, t'es capable de te donner le droit de peut-être avoir pensé que c'était drôle, mais pour les autres, tu vois ça. Puis les autres, ils ont le droit aussi de ne pas trouver ça drôle, même si toi, tu trouves ça drôle. Donc, là, t'es dans ton égo parce que ton métier, ton métier, c'est d'aider les gens à rire, à oublier leurs soucis et tout. Puis ça, ça nous radicote une soirée de rire, hein? Moi, mon métier, c'est d'enseigner aux gens des moyens pour qu'ils apprennent à se connaître. Mais si la personne, elle me dit, ah bien, moi, j'ai suivi votre atelier et ça ne m'a rien donné. Bien là, si je commence à me taper sur la tête, je dis, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait des pas corrects? Mon Dieu, j'ai oublié quelque chose. Là, si je me sens attaquer personnellement, là, c'est mon égo. Ah, mais ce qu'on a dit tantôt, la matière mentale, la réflexion du, je vais aller réviser ce que j'ai fait, ça, c'est pas l'égo. Ah non, c'est pas l'égo. Quand on se tape sur la tête, que là, on est dans l'égo. C'est ça. Aussitôt qu'il y a un malaise, parce que si tu dis, ah bon, au moins, je sais que celle-là, cette partie-là, elle n'est pas bonne, les gens n'ont pas ri. Puis, il y a du jugement, tu ne te sens pas mal. Ah oui, c'est ça. Il y a toujours un malaise quand c'est l'égo. Oui, toujours un malaise. Tandis que quand tu es dans l'observation, tu t'observes, tu es une humaine, tu as le droit d'avoir fait une erreur. Tu as le droit d'avoir oublié quelque chose. Moi, j'ai vu combien de fois faire des conférences ou un atelier et m'apercevoir en finissant. Ah, mon Dieu, j'ai sauté une page au complet, tu vois. Mais j'ai sauté une page. Qu'est-ce qui s'en est aperçu? Qu'est-ce qui s'en est aperçu, tu vois? Et puis, peut-être que, bien, alors, si moi, je suis capable de dire, bon, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, il faut croire qu'il n'y avait pas besoin d'entendre ça aujourd'hui. Point final. C'est rien. C'est au moins, je sais qu'il y a plein d'autres bonnes choses qui ont été dites. C'est ça la différence entre s'accepter et pour ça que c'est juste l'acceptation qui diminue la blessure de rejet. Parce que ça m'est arrivé cette semaine, j'allais faire un spectacle, mais j'étais vraiment épuisée, là, mais épuisée. En plus, j'étais en SPM et je n'étais pas très bonne. On dirait que j'étais tellement dans ma tête. J'étais trop fatiguée. Puis, je me sentais mal. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me tapais sur la tête de me dire, voyons, t'aurais dû annuler, t'es fatiguée, t'aurais dû le comprendre. À un moment donné, j'ai donné ce que j'avais, puis le reste du show avec tous les autres invités, les autres qui étaient super bons. C'est correct, la prochaine fois que je vais sentir que, justement, mon niveau de fatigue est là, j'ai juste à me faire remplacer. Mais c'est un cheminement, je trouve, avant d'arriver à ça. Moi, en tout cas, avant, j'avais beaucoup plus tendance à me taper sur la tête rapidement, mettons. Bien oui, bien, c'est vrai. Alors, tout ça, ce que tu viens de dire, c'est que tu es en train de réaliser que, oui, tu fais du cheminement, ta blessure de rejet. À chaque fois, chaque petite action que tu fais comme ça, tu viens de diminuer la blessure de rejet. Donc, à chaque fois qu'on tombe dans l'ego, qu'on se tape sur la tête ou qu'on se dévalorise, on touche automatiquement à notre blessure de rejet. Oui, elle est toujours là derrière toutes les blessures. Elle est toujours là derrière toutes les blessures. Puis, le rejet, comme parce qu'avec les ateliers, tu sais, j'allais bien compris que quand notre blessure de rejet est éveillée, on va tomber dans un comportement de fuyant. C'est pour être sûr de ne pas se sentir rejet par d'autres personnes ou dans des situations, bien, on va se rejeter soi-même. On va, ah, j'ai pas besoin de ça, je devrais pas être là. Bon, mais des fois, c'est dur de se rendre compte ou d'être conscient qu'on est en train de fuir. C'est comme, souvent, c'est après qu'on s'en rend compte. C'est clair, c'est clair. Très, très peu de personnes sont capables de s'en rendre compte. Ça prend des années avant d'être assez conscient pour s'en rendre compte en le faisant. Parce que déjà, juste s'en rendre compte après, la grande majorité des gens s'en rendent même pas compte après. Tu sais, moi, je vois des personnes, même des amis que j'ai depuis très longtemps, puis qui sont totalement inconscientes à quelque part. Puis là, je les vois, mon Dieu, qu'elles se rejettent là-dedans de la pauvre, tu sais. Mais s'ils ne me demandent pas d'aide, je leur en donne pas. J'ai appris à... Tu sais, c'est ça. Puis si je vois qu'elle n'est pas bien, je lui dis, bien, est-ce que tu veux te faire aider? As-tu besoin d'aide? Bien, là, ça dit oui, OK, je vais lui en parler. Mais à part ça, dans notre vie personnelle, c'est important. Tu sais, dans les ateliers, je sais que les gens payent pour me le faire aider. Donc là, je donne le paquet. Mais quand je suis en social, j'observe beaucoup. Mais je suis capable de juste observer, puis de sentir la souffrance qu'elle a. Puis je dis, pauvre, elle savait qu'il y a des moyens de souffrir moins, mais elle ne veut pas savoir encore. L'égo veut trop fort. C'est ça, c'est l'égo qui est trop fort, qui fait qu'on ne se rend pas compte sur le coup quand on se rejette soi-même. Oui, parce que l'égo, l'égo, il ne veut pas nous faire du mal. Ce n'est pas une partie de nous qui est méchante. L'égo, c'est juste de la mémoire. C'est quelque chose qui est arrivé dans cette vie-ci ou dans une autre vie où on a vécu quelque chose de semblable. Puis ça nous a fait tellement mal que c'était vraiment atroce. Et puis, on a peur de revivre la même douleur. Ça fait que c'est pour ça que lui, c'est juste un système de défense. « Non, 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 ce n'est pas grave. Oublie-le, elle, ce qu'elle a dit. C'est correct. C'est elle qui est en faute. Occupe-toi sans pas. » Puis, tu vois, il va toujours tout faire, notre égo, pour accuser l'autre ou bien nous accuser en disant « Non, non, c'est correct. Au moins, assure-toi que tu ne recommences pas parce que ce n'est pas bien ça. » Fait que, tu sais, pour lui, il est toujours en train de vous voir nous protéger. Fait que c'est pour ça que ça ne donne rien de dire, d'en vouloir à l'égo. C'est à nous, en s'acceptant. Ce n'est plus comme revenir à ma verrue. À chaque fois, si c'est une fois, deux fois par jour où je suis capable de dire « Ah, ah, là, je m'aperçois que c'est ma blessure d'injustice. » Quelle que soit la blessure, en travaillant sur une autre blessure, ça nous aide aussi en même temps à travailler sur une blessure de rejet parce qu'elle est toujours là en arrière. Et quelle que soit la blessure, c'est comme si je commence à descendre une couche de ma grosse verrue ou mon excroissance. À chaque fois que j'encourage l'égo, ça grossit, grossit, grossit tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des tumeurs, il y a des personnes qui ont des tumeurs qui sont dans le ventre. C'est la grosseur d'un bébé, tu sais. Ça grossit tout le temps, tout le temps, tu sais. Parce qu'il s'est alimenté, toujours alimenté. Mais si c'est plus difficile pour le moment, selon l'évolution où est-ce qu'on est ou la conscience qu'on a, de se rendre compte qu'on s'auto-rejette dans le moment présent. Mais des fois, on peut se rendre compte après comment on peut faire des trucs pour qu'on puisse prendre conscience qu'on se rejette. C'est quoi? On ne se sent vraiment pas bien. On sent qu'on n'est pas à notre place. On est vraiment en train de tout essayer d'éloigner de nous. On fait de l'évitement. Il y a-tu quelque chose pour qu'on se sente compte? C'est juste apprendre à sentir. Ah, oui. Si je ne suis pas capable de sentir, si je me bloque de sentir, je ne pourrai jamais devenir consciente de mes blessures. Aussitôt que je sens un petit malaise, je suis toute seule avec moi-même, puis je suis en train de penser à quelqu'un, à quelque chose. Puis là, tout à coup, je sens un malaise, là, je sais que mes pensées, là, ne viennent pas de mon cœur. Les pensées, elles viennent de mon égo. Tu sais, aussitôt qu'il y a un malaise. Ça fait que là, si on a le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps, puis ce n'est pas le moment, là, pour commencer, puis je suis en plein milieu de quelque chose. Mais au moins, je dis, ah oui, là, je m'aperçois, là, je suis dans mon égo. OK, on prend une respiration, puis on essaye, c'est possible de faire autre chose. Mais au moins, j'en suis consciente. Peut-être plus tard, je peux regarder, c'est quelle blessure que je vivais, là, à ce moment-là, tu sais. Bon, on peut faire ça aussi, on peut y revenir. Mais juste le fait d'en devenir conscient, le regarder, ah bon, là, je m'aperçois que c'est mon égo, c'est pas moi qui parle. OK, je respire, là, bon, qu'est-ce que je peux faire pour accepter, accepter la situation ou m'accepter moins, tu sais. Puis c'est, ça demande de la pratique, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris nulle part, dans aucune, ni à l'école, ni à la maison, ni à l'église, n'importe où, tu sais. Donc, ce que j'enseigne, c'est vraiment de l'enseignement du verso, donc. Bien, justement, je serais curieuse de connaître votre définition du senti, parce que je me souviens, j'ai fait un atelier, justement, sur le senti avec vous, il y a un an ou deux ou trois, là. Puis, dans le cours, il expliquait un ressenti, puis un senti. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, des fois, tu sais, là, je sais que les gens sont de plus en plus ouverts à tout ça, puis qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à autre chose que juste le mental, tu sais. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent à comment on sent, accueillir nos émotions, tu sais. Ça commence, je trouve, là, c'est de plus en plus accessible, puis à la mode, mais comment ça se décrit, le senti, pour justement être capable de sentir qu'il y a un malaise ou sentir qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien, tu sais. Bien, il faut que le mot qui vient, tu sais, quand je dis, oh, je me sens, là, inquiète, je me sens vulnérable, n'importe quoi, tu sais, bien, il faut qu'on puisse dire aussi « je suis ». Si c'est un mot qui va avec « je suis », on sait qu'on sent. Tandis que tu dis, comment je me sens? Oh, je me sens en colère. Bien, on ne dit jamais « je suis colère ». Alors, là, je suis en colère, ce n'est pas mon senti, ça. On va dire, OK, quand je suis en colère, je me sens comment? Là, je me sens vraiment impuissante, je me sens manipulée, je me sens, tu vois. Alors, tu vois, là, tu touches à la bonne chose. C'est ça, le senti. Ah ouais, hein? Ça se peut-tu que, en tout cas, moi, ce que j'avais pris conscience en prenant mes ateliers, c'était que ça n'avait pas beaucoup de vocabulaire par rapport au senti. Bien oui, on n'a jamais appris ça. Moi, c'est-tu quand j'ai découvert à quel point je ne sentais rien? C'est quand j'ai écrit ma biographie. Ah oui? Non, ça fait 20, 25 ans, je pense que j'ai écrit ça. Et puis, quand j'écris, il y a toujours le premier jet, ça sort, puis j'écris comme ça vient. Après ça, là, quand c'est la relecture, là, pour moi, là, j'écris vraiment, là, quand je fais ma relecture. Puis, à la relecture, là, je voyais qu'à chaque chose que je racontais qui m'était arrivée, quand j'étais plus jeune et tout, je ne parlais même pas de comment je me sentais. Puis là, je m'arrêtais. Bon, OK, je retourne, là, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, comment je me sentais. Ah, puis là, j'ai tellement pleuré, là, en écrivant ce livre-là, parce que là, j'ai commencé à sentir tout ce qui m'était arrivé, là, je n'avais jamais touché. Puis, pour pouvoir le rajouter dans mon livre, là, tu sais, mes sentiers. Et puis, ça, ça a été vraiment, c'est juste après ça, j'avais déjà, hein, j'avais déjà quelques livres d'écrit. Puis, c'est pourquoi je ne pouvais pas faire un atelier sur comment sentir, parce que je ne savais même pas encore exactement comment je voulais le faire, puis comment y arriver, puis tout ça. Puis, c'est après ça que j'ai pu écrire un atelier sur le sentir. Parce que c'est vrai que des fois, on a des souvenirs dans notre mental, mais on ne se souvient pas. Mais, tu sais, en se remémorant ce souvenir-là, que là, on va pouvoir se rappeler comment on se sentait. Mais des fois, on oublie, parce qu'on ne veut pas aller là, parce que ça fait trop mal de se rappeler comment on se sentait à l'époque. C'est ça, hein? Oui. Bien, si on prend le temps, là, n'importe quoi qui nous a blessés, là, même si on est beaucoup plus vieux, on peut dire, on peut y revenir, puis là, on tombe à l'enfance, puis on est capable de voir comment on se sentait. Puis, plus on apprend à sentir, plus on sent souvent, plus ça devient facile d'y toucher véritablement. C'est comme si on arrête d'avoir peur d'y toucher, parce qu'on sait qu'on n'en mourra pas. Tu sais, c'est comme, il faut toujours rassurer notre égo, inquiète-toi pas, parce que si la petite voix arrive et dit, non, 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 arrête de regarder ça, là, ça te fait mal, là, tous ces souvenirs-là. Tu n'as pas besoin de te remémorer, ça, puis tu vois, il ne veut pas qu'on sent, parce que si je dis à l'égo, inquiète-toi pas, là, t'as peur, même si je vais en profondeur, puis je vais sentir vraiment ce qui se passe, j'en mourrai pas, là, puis je vais être capable d'y faire face. Il veut juste être rassuré qu'on va être capable d'y faire face, c'est l'égo, puis il va se mettre de côté, puis il ne nous dérangera plus. C'est à nous, à prendre notre place avec notre égo. Oui, c'est ça. Plus on est conscient qu'on est dans l'égo, puis plus on se donne le temps d'aller se sentir, moins on se rejette. C'est ça. Oui, parce que, là, une fois que tu sens, ça dépend ce que tu fais avec. Là, si tu donnes le droit de sentir, de sentir comme ça, tu donnes le droit à l'autre peut-être d'avoir fait quelque chose que toi, avec ta perception, ça t'a fait souffrir, parce qu'il faut accepter que si, j'ai toujours pensé que c'est l'autre qui m'avait fait souffrir, que c'est juste ma perception de ce que l'autre a fait ou a dit qui me fait souffrir, tu sais. Puis là, si je suis capable de faire ça, là, c'est sûr que là, je viens de donner un bon bon de guérison à ma blessure de rejet. Mais si, après avoir senti, là, je suis encore plus en colère parce que l'autre m'a fait sentir mal, ça m'a rien. Mais au moins, t'as le fait que t'as développé ta capacité de sentir, mais c'est pas juste sentir qui est important, c'est qu'est-ce que je fais avec, aussi, après. OK, bien, justement, qu'est-ce qu'on fait après, mettons, je suis fâchée, je suis fâchée parce que quelqu'un m'a brusqué pour quelque chose. Là, je suis comme, ah, mais c'est bien rochant, tu sais, j'avais dit que c'était pas le moment, tu m'as brusqué. Bon, mettons, là, je me sens, je suis fâchée. Oui. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? OK. Bien là, tu te regardes comment tu te sens. OK. C'est quoi qui viendrait, comment tu te sens? Bien, je me sens, bien, brusquée. Ça se peut-tu? Oui. OK. OK. Je me sens pressée, puis je me sens obligée de faire quelque chose que je ne veux pas faire. OK. Est-ce que tu te sens impuissante? Je pense que je me sens trop fâchée encore, pour le moment. Mais non, je me sens tannée d'abord à expliquer que ça ne sert à rien qu'on bousque les gens. OK. Ça serait ma consultation aujourd'hui. Oui. Puis là, est-ce que ça te rend triste, ça? Est-ce que tu te sens triste avec ça, de ces genres de situations-là? Bien, ça vient d'arriver avant le tournage, dans le corridor chez nous, puis ça m'a comme heurtée. Un voisin me provoque pour quelque chose quand ce n'était pas le temps, tu sais. Je me sens du triste. Oui, je me sens triste parce que je trouve que ça ne fait pas un bel environnement. Oui. Merci. Ça me fait sentir triste. C'est ça. Fait que, tu sais, une fois que tu es touchée, là, ce qu'on doit faire, qui est pour la blessure de la geste, c'est juste de te donner le droit d'avoir eu ce genre de perception-là avec lui, puis de voir surtout conclusion avec lui, puis de sentir ces choses-là, puis ça te fait sentir comme ça, puis que lui, tu n'es pas d'accord avec comment il est, mais sa façon d'être, il est comme ça, il ne connaît pas d'autres façons d'être pour le moment, puis tu vas juste avec l'acceptation, puis tu te donnes le droit à toi tout à coup d'avoir eu un excès de colère. Bien oui, je suis une personne humaine aujourd'hui, là, je suis fatiguée, je suis pressée, puis je n'ai pas de temps à perdre avec des idiots comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, des fois, puis là, tout en sachant que c'est ma perception, là, d'idiot, là, tu sais, que moi, là, tu sais, c'est ça, se donner le droit d'être des humains, tu sais, c'est comme, il y en a, moi, qui pense que parce que j'enseigne ça, là, que je ne me mets jamais en colère, puis que je suis toujours avec tout le monde. Non, ce n'est pas vrai, là, ça veut dire que je fais du contrôle. Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Bon, bien, je ne suis pas de bonne humeur. OK, bon, ça va passer. Tu sais, c'est sûr que ça ne dure pas longtemps avec tous les outils que j'ai. Tu sais, ce n'est pas long. Moi, si j'ai une réaction, là, j'arrive de voyage de la France, là, puis j'étais tellement, tu sais, à l'aéroport, là, c'était la folie furieuse pour accueillir les gens avec toutes les contraintes, puis tout ça. Là, sur le coup, là, je n'avais pas le bol. Mais c'est, tu sais, je suis une personne humaine. J'ai le droit, à la fois, de me sentir impatiente. C'est ça. Bien, eux autres, ils font ce qu'ils peuvent. Mais moi, ce n'était pas mon affaire de la façon qu'ils font. Bien, c'est correct. J'ai le droit. Puis après ça, c'est oublié. Tu vois, parce que sinon, après ça, on s'en veut. On s'en veut d'avoir jugé quelqu'un. Oui, oui. Tandis que je dis, bien non, j'ai le droit. Je sais que c'est à cause de ma perception du moment, là, qui m'a fait réagir comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va construire comme ça le reste de mes jours. Tu vois, parce que c'est ça. Si on s'en veut, puis on s'en coupe, bien après, bien là, on cristallise les choses, puis on les répète tout le temps. Ça ne change pas. C'est juste en l'acceptant qu'après ça, on change peu à peu notre comportement. On est de plus en plus patiente, de plus en plus tolérante. Mais on a des moments d'impatience puis d'intolérance. Je comprends. Ça veut dire que quand on devient conscient de comment on se sent, puis qu'on regarde une situation, comme on a pris l'exemple de moi tantôt avec le voisin, bien c'est de prendre le temps de comment le voisin, c'est de prendre le temps de comment moi j'ai perçu la situation, puis de reculer un peu, de faire, bon, je l'ai perçu comme ça, c'était peut-être pas ça, ça m'a heurté ou ça m'a provoqué une déception, une colère, puis ça m'a amené dans ce genre de tristesse de, ça pourrait être tellement plus simple. Donc, c'est toute ma vision de la situation, donner le droit à ma vision de la situation d'exister, toucher à mon sentiment de, c'est dans mes poches que ça crée une ambiance plate de même dans le bloc, mettons. Puis avec du recul, plus j'accepte ce qui s'est passé puis comment je me sens, je vais être capable d'aller adresser à la personne et dire, bon, là, on peut-tu éclairer ça? C'est ce qui va me permettre d'y aller et de sortir de ma colère. Oui, puis même juste le fait de toi, de commencer à, tu sais, faire cette acceptation en toi, puis accepter que l'autre, dans le fond, il n'est pas méchant, il n'a pas voulu intentionnellement te faire du mal, tu sais, tu es capable d'accepter que lui aussi, il est humain, puis il a le droit, lui aussi, peut-être que lui, il vient de vivre une grosse peine ou quelque chose d'émotif pour lui, mais ça, lui, il le reçoit dans l'invisible, il le reçoit. Puis bien souvent, là, on se rend compte à nouveau, là, puis, woup, les choses sont plus claires, parce que quand on accepte, on est dans la lumière, fait que c'est comme tu le vois avec des yeux nouveaux, tu sais, lui, lui, il le voit avec des yeux nouveaux, il y a quelque chose qui se passe, là, avec la lumière, tu sais, tout le temps, tout le temps, même si, voilà, combien de, combien de fois, tu dis dans le cours, écoute ton âme que je fais, je fais un grand exercice, pardon, puis combien de témoignages j'ai eu des femmes qui me disent, c'est comme, madame, là, ça fait cinq ans qu'elle n'a pas parlé à son frère, parce que, puis là, elle en veut, parce que sa nouvelle épouse, elle ne veut pas qu'il fasse rien avec la famille, puis elle n'aime pas, puis lui, elle en voulait à son frère de se laisser diriger comme ça par sa nouvelle épouse, puis là, elle a fait son pardon durant l'atelier avec lui, elle arrive chez elle le soir, il avait appelé dans la journée, puis il avait laissé un message, il voulait y parler. Wow! Tu sais, des situations comme ça, là, j'en ai, j'en ai, j'en ai des beaux témoignages de transformation, là, complète dans des familles, juste parce qu'une personne a fait un pardon véritable, le pardon véritable, c'est ça, c'est l'acceptation, je m'accepte, moi, dans ce que je suis, puis j'accepte l'autre dans ce qu'il est, tu sais. Ça va automatiquement ensemble. Ah oui! Le cheminement, il se fait, est-ce qu'il se... Il peut se faire dans les deux sens, tu sais, il n'y a pas d'ordre, ça peut être, tu acceptes l'autre comme elle est, puis après ça, ça te donne le droit de t'accepter comme tu es, mais tu peux aussi t'accepter comme tu es, et vu que tu t'acceptes comme tu es, tu comprends qu'il faut que tu acceptes l'autre comme il est. Il n'y a pas d'ordre, là, ça peut être d'un sens ou de l'autre. Oui, mais en général, pour arriver à s'accepter soi-même, c'est de ne pas avoir accepté l'autre pour commencer, tu sais. C'est difficile d'accepter soi qu'accepter l'autre. C'est vrai. Oui, oui. Je pense à la jeune femme qui était justement dans le cours d'animation avec moi, puis elle avait un gros problème de peau, là, sur son visage, en tout cas, ça fait sa petite, puis elle en avait sur le corps aussi. Puis elle dit, je ne comprends pas mon problème. J'ai dit, ça a commencé quand? Elle dit, après que j'ai fait le cours écoute ton corps. Elle dit, je n'avais jamais eu de problème de peau. Alors, je dis, ah bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle dit, dans le cours, elle dit, j'ai fait du pardon avec ma mère. Elle dit, ma mère, je ne peux pas la sentir. Puis là, elle dit, on est devenus des bonnes amies et tout. Puis elle dit, je suis assez contente d'avoir fait ça. C'est ce qui s'est passé. Puis elle dit, puis toi, là-dedans, est-ce que tu t'es pardonnée? Elle dit, ah non. Elle dit, moi, j'ai ma petite fille de 6 ans, là, puis j'étais en train de devenir comme ma mère avec elle. Elle dit, j'ai vu ça, là. Puis elle dit, là, moi, je m'envis, là, tellement, là, de, tous les jugements, puis tout ce que j'ai dit contre ma mère, là, elle dit, je ne suis pas, je n'étais pas capable de me pardonner. Et puis, comme ce cours d'animation, il dure plusieurs jours, là, elle a fait son travail sur elle-même. Trois jours plus tard, elle n'avait plus rien. C'est plus rien. Ah oui, plus rien, plus rien. C'est tellement, vous voyez, les boutons, c'est toujours le rejet de soi, de la peau, hein, c'est ce qui paraît. Fait que plus on se rejette, plus on va avoir des problèmes de peau, ça, c'est clair. Alors, la peau, c'est, les gens, ils vont, on a peur que les gens voient comment on est méchant en dedans, comment on n'est pas faim, comment on est ici, on est ça, tu sais. Fait que, ils le voient dans la peau. Ce qui revient à l'égo complètement, là. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est ça. C'est ton égo qui disait, mais t'as pas honte, là, maintenant que tu sais que ta maman a fait son possible, là, puis tu n'en veux plus, t'as pas honte, toi, avec tout ce que t'as fait, puis toute la médisance que t'as faite à la face à ta mère, là, puis tu faisais exprès. Puis, là, puis il dit des affaires pour la blesser, là, puis, tu sais, elle s'en voulait énormément, puis, hum. C'est drôle, je pensais, puisque je l'ai fait pour les ateliers, puis je l'ai vécu quelques fois dans certaines situations, parce qu'on prend beaucoup d'exemples avant, souvent, les ateliers. Moi, je pensais que ça venait toujours ensemble, une fois, là, parce qu'avec votre histoire, je comprends que c'est pas nécessairement en même temps. C'est pour ça que, c'est pour ça que, tu te souviens de la méthode, là, qu'on enseigne, là, comment arriver au pardon véritable. On commence toujours par, avec l'autre personne, tu sais, avec l'autre personne, bon, je l'ai jugée de quoi, puis je me suis sentie. Puis après ça, est-ce que ça se pourrait que moi aussi, je me juge de la même chose, tu vois? Là, après ça, on travaille avec soi. Puis des fois, là, je sais pas si ça, je vais le noter quand même pour me vérifier si c'est dit ça dans l'atelier, que je sais que moi, quand j'enseigne ça, j'étudie tout ça, ça peut prendre des fois quelques mois entre la première partie puis la deuxième partie que t'arrives pas à pardonner toi-même, là. Oui, je comprends. Ça doit dépendre des situations. Il y en a que c'est peut-être un peu plus facile à accepter que d'autres aussi. Oui, c'est ça. Oui. Mais je pense qu'en général, aujourd'hui, ça va tellement plus vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus comme c'était dans l'enseignement parce que les gens le comprennent beaucoup plus vite. Les gens font dans un week-end maintenant ce que ça prenait des fois deux ans à faire quand j'ai commencé à écouter encore, moi. Ah oui, oui, parce que maintenant, tu sais, c'est tout ce qu'on enseigne, tout ce que toi, le travail, t'es en train de faire, toutes les personnes, ça s'en va, ça, 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 tout ce qui est à côté, toi, comme moi, même si je suis avec une personne et qu'on parle pas du tout, du tout de ça, là, bien, ma façon de parler, ça influence d'autres personnes automatiquement, là, tu sais, ce qui se dégage de nous a beaucoup d'influence, donc, c'est, tu sais, c'est répandu maintenant, là, puis c'est de plus en plus facile pour les gens d'arriver à faire le pardon véritable maintenant. C'est pour ça qu'on voit des transformations, là, puis des guérisons spectaculaires dans tous nos ateliers, c'est vraiment, on a tellement des beaux témoignages, fait que ça, c'est très encourageant parce que ça, tu sais, ça nous dit que c'est là qu'on voit comment, bien, tu sais, Carl Jung, il avait parlé de la conscience collective, là, tout ce qui se passe chez une personne, comme une personne a une idée géniale pour une nouvelle invention, si elle le met pas en application maintenant, là, bien, quelques mois plus tard, quelqu'un d'autre va l'inventer, puis il y a peut-être plusieurs personnes qui le reçoivent en même temps. Oui, c'est ça, on est comme, on est tous un peu comme reliés dans un genre d'énergie, on est tous un peu comme des antennes, dans le fond. Oui, oui, on est tous, on fait tous un. Oui, tu sais, les êtres humains, c'est un peu comme, tu sais, chaque vague qu'il y a dans l'océan, bien, elle n'est pas séparée de l'océan, elle fait partie de l'océan, tu sais. Oui, je comprends. Tu sais, quand on est chacun comme une goutte d'eau, on pourrait dire, ou une vague dans un océan, tu sais. Oui, oui, oui. Ça ne prend pas partie de... Mais, tu sais, je comprends bien, la blessure de rejet, elle va être éveillée par notre égo quand on va se dévaloriser ou on va se taper sur la tête selon un schéma de pensée qui est bon, c'est mal ou c'est bien, ou où est-ce qu'on va justement, là, se dire qu'on est passé, ou qu'on tombe dans la dévalorisation, on tombe automatiquement dans la blessure de rejet. De ce que j'ai compris, pour guérir ou mettre un bombe sur la blessure de rejet, idéalement, commencer par se donner le droit de ressentir qu'est-ce qu'on ressent au lieu de se taper sur la tête. C'est déjà une première étape. fait que l'amour de soi va venir guérir la blessure de rejet. Bien, c'est parce que plus tu t'aimes, si tu t'aimes, je ne sais pas moi, véritablement en deux heures par jour, j'aime ça qu'on puisse calculer ça, Renaud, tu vois, puis qu'avant tu t'aimais véritablement, peut-être, je ne sais pas, 5 minutes par jour, le résultat si tu te critiquais tout le temps, bien déjà, il y a du progrès, tu vois, c'est que plus ça va, plus c'est longtemps, plus tu es heureux parce que tu as l'impression que la vie devient de plus en plus facile parce qu'on dirait que les gens, tes relations, tout va bien parce que toi, tu t'acceptes. Les autres nous acceptent au même degré qu'on s'accepte, c'est tout le temps, tout le temps comme ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le, en travaillant sur l'acceptation ou en travaillant sur n'importe quelle blessure, n'importe quel problème, en apprenant à se donner le droit d'être des humains, donner le droit aux autres d'être des humains, automatiquement, tu aides à, tu avais dit que, si ça dure, ça dure une heure, là, tu es super bien, bien là, pendant une heure de temps, tu es centré, tu es toi-même, tu sais, tu n'es pas dans ton jugement, c'est, fait que plus ça va, plus on y prend goût, hein, d'avoir ce bien-être-là, puis c'est pas grave, même si, même si tout à coup, oùp, quelque chose arrive, puis qu'il est très impatient, mais si ça dure juste deux, trois minutes, OK, c'est pas grave, la grande majorité de ta journée, tu es bien, donc, pour ça, moi, je n'essaye même pas de ne plus être de telle façon, je me dis, de toute façon, ma vie est tellement à mon goût, tellement belle, je suis tellement, je suis tellement, béni des dieux, comme je dis toujours, que, tu sais, si ça, puis automatiquement, ça se fait tout seul, hein, c'est toujours de plus en, tu sais, à chaque année, c'est toujours mieux, tout le temps, tout le temps. Et quelqu'un qui, parce que là, je comprends le cheminement pour l'amour de soi, pour s'accepter, pour se libérer, pour se donner le droit, je le comprends, mais quelqu'un qui va vraiment pas dans ce sens-là, quelqu'un, là, qui va tomber directement dans sa blessure de rejet, puis mettons, la personne, elle descend complètement dans la blessure de rejet, c'est qu'elle va finir par se dire, je suis nul, je suis pas, j'ai pas le droit d'exister, je devrais pas être là, tu sais, la vie, c'est de la merde, tu sais, la personne qui tombe directement là-dedans, parce que mettons, quelqu'un écoute cet épisode-ci, puis il traverse une période difficile, puis il se rejette constamment, mais elle se rend pas compte qu'elle se rejette. C'est ça. Là, elle peut reconnaître le cheminement de, ah, je me situe là-dedans, ou ah, ça m'arrive des fois d'aller dans ça. Fait que c'est vraiment de se rendre compte de tout ce qui est négatif dans notre discours intérieur, tout ce qui est, en fait, c'est que ça finit par, ça fait mal, on a mal au ventre, on est pas bien, on a mal à la tête, on a mal au cœur, quand on est dans la dévalorisation, fait que ça peut être autant le discours intérieur qui va pouvoir nous permettre de prendre conscience qu'on est dans la blessure de rejet que les mauvaises sensations physiques. C'est ça. C'est juste que c'est ça qui est le secret, c'est de prendre le temps d'être conscient, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement, j'en connais, qui sont tellement dans le rejet, ils souffrent tellement, qui sont toujours en train de soit critiquer les autres ou se critiquer eux autres-mêmes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont rendues à des points de non-retour. Ils sont obsédés parce que plus la blessure de rejet est importante, plus les personnes ont des fixations et des obsessions. Ils parlent tout le temps de la même chose, ils pensent toujours la même chose, comme j'en parlais une de madame, elle aillit son gendre. Elle aillit son gendre. Elle aillit le matin, le midi, le soir, je me réveille la nuit pour l'aillir, je suis pas capable de l'aillir. J'ai dit, mais t'es pas capable juste d'y faire, avant de t'accoucher, juste penser à, je veux dire, un petit compliment, quelque chose qui a fait de bien dans la journée, parce que sa fille, quand ils ont pris le retraite, sa fille et son gendre sont venus déménager à côté de chez elle. Il faisait 25 ans qu'elle laissait, mais là, elle aillit encore. Mais, tu sais, ça fait pitié, ça fait pitié, la pauvre, j'ai dit, si tu fais rien, là, tu vas mourir, puis tu vas être obligé de revenir, puis t'as recommencé dans une prochaine vie, là, tu sais. Je suis capable de parler comme ça parce qu'on se connaît bien, puis elle aime ça, elle dit, j'aime ça, quand tu me parles, là, ça me fait du bien, là, je suis correct un petit peu mieux, là, mais elle dit, bon, je suis pas capable, tu sais. Fait qu'elle est pas capable d'aller dans le processus du pardon véritable, c'est pas possible. Elle n'est pas capable, elle n'est pas capable. Moi, je reconnais que c'est sa limite, puis, voilà, puis, tu sais, puis elle se voit faire, elle dit, là, là, elle dit, des fois, je suis couchée, là, puis là, je pense à lui, là, comment est-ce qu'il a fait aujourd'hui, là, puis là, elle dit, là, je me dis, là, si Lise-Bobo est à côté de moi, elle dirait, t'es en train d'avaler du poison, là, avec tes pensées, là, c'est comme si tu t'empoisonnes, là, tu sais. Puis là, j'en sais que ça aurait été de pas, ça, je suis pas capable. Tu vois, elle est obsédée. Obsédée. Tu sais, ils sont pas capables d'arrêter. C'est ça, ça se peut-tu que la critique dans la blessure de rejet est toujours bancée sur le regard de l'autre, tu sais, elle passe souvent dans « il doit penser ça de moi, fait que c'est pas bon, il doit penser ça de moi, fait qu'on finit par se convaincre que le regard de l'autre a plus de pouvoir que notre propre regard de nous. » C'est que, comme l'exemple que je viens de donner, elle, elle, si on lui disait « arrête de te rejeter », elle dit « non, non, c'est pas moi que je rejette. » Oui, c'est ça. Tu vois. Oui, oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce que j'accepte pas de l'autre, tout ce que je voudrais changer de l'autre, je voudrais le changer de moi aussi, mais je veux pas le voir de moi. C'est ça, l'ego. L'ego, on le voit facilement chez les autres, mais on peut pas le voir en nous. Oh, ben, hey, je suis pas comme mon genre. Non, non. Tu sais, c'est pas comme ça. On n'agit pas comme les autres, mais le fond est pareil. Dans le « je suis », c'est la même chose. Et puis, fait que c'est… Puis, tu sais, ce qu'elle lui reproche le plus, c'est d'être radin, là, tu sais, qu'il paye jamais rien, puis c'est toujours sa femme, donc sa fille à elle qui paye tout, mais elle a plein d'argent. Puis elle, ça dérange pas, ça lui fait plaisir de le faire, ça fait… Puis, ça dérange la belle-mère. Tu vois, mais elle, je le vois comment… Elle aussi, comment elle lire… Moi, je compte, puis elle aussi, elle a de l'argent, mais je le vois comment elle critique au niveau de l'argent sans arrêt, tu vois. Elle ne veut pas le voir, mais ça, elle m'a pas demandé de… Mais si elle t'en rends pas compte, elle peut pas le demander non plus, hein. Non, tu sais, c'est… Oui, c'est… Mais moi, ça c'est toujours intéressant d'écouter, puis d'observer les gens, parce que, tu sais, de… Ça me permet de voir, là, comment la vie est parfaite, comment c'est… Quand… Ce que j'enseigne, là, c'est donc vrai, là, tu sais, que les autres sont toujours notre miroir, tu sais, même si on n'aime pas ça, là, mais c'est comme ça, tu sais. Ouais. Donc, ça prend une dose d'humilité pour être capable d'être conscient. Oui. Ça se… Est-ce que ça se battait, tu sais, de l'humilité? C'est-tu quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, ou c'est quelque chose qui se développe? C'est quelque chose qu'il faut apprendre à… Il faut l'apprendre. Il faut apprendre à… C'est comme toutes les choses, apprendre à accepter, fait qu'automatiquement, l'humilité se développe. Ouais. C'est… Ça veut dire, je suis capable d'oser admettre que, oui, moi aussi, je suis comme l'hôte. Ça fait que ça, dans l'exercice du miroir, tu sais, c'est l'exercice le plus puissant de tous les exercices du concord. Et c'est incroyable, les milliers de guérisons, les milliers de réconciliations, parce que c'est… Avec cet outil-là, c'est… Pour moi, je l'utilise régulièrement, tout le temps. Ouais, ouais. Moi, c'est mon préféré aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est l'exercice qui m'a fait le plus prendre conscience. C'est drôle parce que dans mon premier One Woman Show, j'avais un petit numéro sur la théorie du miroir. J'ai joué mon spectacle pendant un an et demi de temps sur la scène. Puis quand je suis allée prendre des ateliers chez vous, j'ai réalisé que je n'avais pas compris la théorie. J'en comprenais à un certain niveau, mais très cérébral. Tu sais, je ne l'avais pas compris en l'intégrant. Ça m'aura permis d'aller plus loin dans ma réflexion, mais c'est vraiment une théorie que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, ben moi, tu sais, j'avais toujours appris « Ah, les autres sont notre miroir, puis tout ça, dans mes livres, dans l'enseignée. » Mais moi aussi, je n'avais pas vraiment réalisé. Ben non, lui, il n'est pas mon miroir. Lui, il fait bien crier. Moi, je ne crie pas. Mais non, tu sais, je me basais sur le comportement. C'est comme ça, moi, que j'ai fini par l'affiner beaucoup. Ça m'a pris au moins dix ans d'enseignement, de l'enseigner pour arriver à l'affiner au point où il est maintenant pour vraiment aller à toucher à la vraie chose. Oui, absolument. Bon, c'était vraiment parfait pour qu'on comprenne au moins, qu'on fasse le tour un peu d'une première blessure. C'était vraiment super. On peut aller chercher des informations, si on veut en savoir un peu plus, sur Écoute ton corps, sur le site écoutetocor.com. Je vais laisser les informations nécessaires sur le post. Je sais que j'ai entendu dire, là, entre les branches, que vous êtes en train d'écrire un prochain livre. Oui, oui, c'est ça, oui. Ça va être annoncé à un moment donné? Oui, bien, le livre, c'est sur comment gérer les enfants nouveaux, les enfants du verso. Et puis, où j'explique, là, je suis rendue à la phase adolescent. J'explique au début l'ère du verso. Après ça, pourquoi vouloir un enfant? Après ça, pendant que durant la grossesse, affaire et ne pas faire. Ensuite, bébé, enfant, préadolescent, adolescent, adulte, puis le rôle des grands-parents. Mon Dieu, bon, ça fait le tour. Moi, je ne sais pas encore. Il est tard. Il faudrait que je le sache, mais je ne sais toujours pas si j'en veux. Il va falloir que j'aille m'acheter ça, ce livre-là. Merci beaucoup, Lise, d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment une belle rencontre. On a touché à plein d'affaires. On pourrait parler des heures. Merci. Je suis une grande fan. Ça m'a vraiment un plaisir de vous recevoir. Je suis contente parce que je lis vos lits, puis je suis aux ateliers. Ce n'est pas tout de vous qui les donnez, mais c'est un privilège d'avoir la chance de vous parler. Et puis, continuer à faire du bon travail parce que c'est d'être capable d'être humoristique en même temps, puis passer des messages. Ça, c'est un grand talent que pas beaucoup de personnes peuvent avoir. On va voir. On va voir si on va être capable. On va voir. Merci. Bonne journée. Merci.